deux possibilités existent soit nous sommes seuls dans l'univers soit nous ne le sommes pas les deux hypothèses sont tout aussi effrayantes 24e siècle l'écosystème terrestre est dévasté son exploitation intensive a conduit à des extinctions massives une grande partie de la population animale est anéantie ou a subi d'épouvantables mutations des tréfonds du cosmos une race d'extraterrestres altruiste et supérieur technologiquement les yimma intervient pour aider l'humanité à sauver la terre mourante le but de cette main tendue par ces êtres bienveillants est aussi de faire en sorte que l'homme en apprennent davantage sur l'univers qui l'entoure c'est alors qu'une sonde yimma détecte des traces de vie extraterrestre sur la quatrième planète du système binaire de darwin situé à 6,5 années-lumière de la terre une expédition conjointe humain et yimma est alors monté bonjour à tous embarquons ensemble pour un voyage à plusieurs années-lumière de la terre vers darwin 4 la planète possède deux lunes depuis l'espace on ne distingue aucune étendue d'eau excepté ce qui semble être un mystérieux océan violet l'atmosphère de darwin 4 est très riche en oxygène la gravité est plus faible que sur terre ce qui pourrait induire des organismes aux proportions gigantesques à la surface de ce monde chaud sec et aride du fait de son manque d'eau de surface on distingue de vastes déserts des prairies quelques parcelles de forêts et des chaînes montagneuses entourant la planète le tout bordé par une longue toundra au pôle l'atmosphère étant très dense elle semble constituer un véritable écosystème en parlant d'écosystème il y a cette étrange et immense étendue violette connu sous le nom de mer amébique les gold trees dans les prairies de darwin 4 se redresse d'immenses structures haute comme un immeuble de 15 étages il s'agit d'arbres appelé gold trees soutenu par des racines jouant le rôle de pilotis laro tong parmi ces gigantesques végétaux déambule un être bipède de la taille d'un t-rex chasseur embusqué et solitaire laro tong est un super prédateur ce qui est frappant chez cette créature c'est l'absence dieu en revanche laro tong semble émettre une série de clics il possède en effet un système de sonar organique comme certains organismes terrestres cependant il ne possède pas de mâchoire mais un appendice rétractable que l'on peut comparer à une paille servant à attaquer ses proies en perçant leur peau pour leur injecter des sucs digestifs et aspirer le contenu liquéfié de sa victime un peu comme nos araignées terrestres le gyrosprinter ces victimes ont justement la parade le gyrosprinter est l'organisme terrestre le plus rapide de darwin 4 telles nos antilopes terriennes cet herbivore parcourt les grandes plaines de la planète mais on remarque cependant quelque chose de curieux le gyrosprinter ne possède que deux pattes comme si au cours de l'évolution ses quatre membres locomoteurs avaient fusionné pourtant le gyrosprinter semble parfaitement adapté à la course sur de longues distances à l'approche d'un prédateur il possède un système de licol ultra développé surmonté d'halter lui servant de balancier dans sa course pour se maintenir en équilibre chez nos insectes terrestres ces haltères se retrouvent aussi chez les tipules organes servant de balancier lorsqu'ils volent le dagger verse à la manière des panthères terrestres installés sur une branche se trouve le dagger verse un prédateur arboricole ce qui est remarquable chez lui c'est sa mâchoire mobile se détachant du reste du crâne pour poignarder ses proies comme les trunks suckers pour leur injecter des enzymes digestives le dagger verse se déplace d'arbre en arbre en effectuant des vols planés à la manière des écureuils volants à l'aide de membranes de peau appelé patagium il escalade les troncs d'arbre à l'aide de ses bras en forme de griffes le dagger verse semble avoir une structure sociale développée communiquant entre eux à l'aide de sons comme nos primates terrestres le grove bac sur darwin 4 les forêts peuvent prendre vie enfin en quelque sorte près de la zone littorale de la planète se trouve l'une des espèces les plus massives de darwin 4 semblable aux sauropodes que notre terre a porté jadis bipède le grove bac possède une sorte de gouvernail afin de s'équilibrer lors de ses rares et lourds déplacements ce qui est frappant ce sont les arbres qui poussent sur son dos durant ces longues périodes d'enfouissement ces arbres ont une relation symbiotique avec le grove bac lui injectant des sucres en retour le grove bac fournit de l'eau aux arbres le grove bac ne semble craindre aucun prédateur peuplant darwin 4 excepté les terrifiants beach quills il s'agit de petits carnivores en forme d'aiguilles vivant en colonie attendant le passage de proie pour aller littéralement se projeter dessus par millions afin de leur injecter des neurotoxines le ski weur les littoralopes qui pèsent craignent à chaque instant la dernière ombre le ski weur est le maître des cieux de darwin 4 ce prédateur aérien de 15 mètres d'envergure est parfaitement aérodynamique ces avions de chasse organique sont les faucons et les orques de darwin 4 comme la rotongue le ski weur utilise un sonar pour chasser et utilise une sorte de lance nasale pour empaler ses proies et se nourrir à l'aide de ces fluides liquéfiés cette espèce se déplace en se propulsant dans les airs grâce à du méthane créé à l'intérieur de son corps puis brûlée dans les quatre nacelles à réaction disposés sur ses ailes le ski weur semble même parfois chassé pour le plaisir les butcher trees bien qu'étant le maître des cieux le ski weur n'est pas tranquille pour autant les butcher trees ne sont pas des plantes ce sont des organismes capables d'attirer d'autres organismes avec un leur olfactif comme les prismalope par exemple de petits carnivores tripèdes afin de les tuer à l'aide de ces quatre poignards la mer amibique depuis l'espace on ne distingue pas de grandes étendues d'eau à la surface de darwin 4 il semble pourtant que la planète ait eu des océans d'eau liquide dans son passé en revanche on distingue clairement une mystérieuse étendue violette située dans l'hémisphère nord de darwin 4 elle recouvre environ 5% de cette dernière c'est un véritable biome un organisme gélatineux composé de formes de vie symbiotiques sur une dizaine de mètres de profondeur l'emperor 6 strider non loin de la mer amébique une étrange structure sert d'abri un petit troupeau de littoralope il s'agit d'un crâne d'emperor 6 strider parcourant la mer amébique ce sont les plus grandes et majestueuses créatures de darwin 4 ce sont eux que les sondes yimma ont photographié lors de la découverte de ce monde exotique ces géants possèdent deux bouches sous leurs énormes pieds ce qui leur permet de manger ce sur quoi ils marchent comme de gros morceaux de mer amébique leur taille colossale leur permet de lutter contre les terribles tempêtes qui font rage en outre ils sont accompagnés par leurs jeunes nymphes qui tournoie autour d'eux lors de leur déplacement le prong head lorsque la nuit tombe sur darwin 4 la faune darwinienne s'éveille et on peut entendre les clics des sonars organiques et apercevoir de nombreuses tâches bioluminescentes perçant à travers la savane les prong heads sont des prédateurs bipèdes chassant en meute à la manière de nous loups terrestres les prong heads semble avoir un comportement social développé ils sont en effet capable de s'organiser et se coordonner afin d'encercler leur proie leur tête en forme de fourche est pourvu de trois dents creuses comme la plupart des prédateurs darwiniens elles leur servent à aspirer les liquides de leur proie pour se nourrir les hund les hund sont des herbivores bipèdes et trapu pourvu de deux défenses et se déplaçant en troupeau à travers la toundra ce qui leur confère une sécurité tout comme les peu musqués terrestres et se battent entre eux pour le droit de s'accoupler les hund tirent leur nom du son qu'ils émettent par leurs évents le bladerhorn dans les montagnes de darwin 4 déambule une créature solitaire le bladerhorn est un herbivore mais il peut se montrer très agressif lorsqu'il rencontre un autre individu dans un duel rituel notamment lors de la saison des amours les deux protagonistes se font face à la manière de nos servidés terrestres émettant des sons comme des beuglements en gonflant ce qui semble être des sortes de bois pourvu de tâches bioluminescentes les bladerhorn vont même jusqu'à s'entrechoquer les zéosapiens de toutes les formes de vie peuplant darwin 4 les zéosapiens sont les formes de vie les plus avancées ils flottent dans les airs à l'aide de leurs deux sacs remplis de méthane grâce à leurs doigts ils peuvent manipuler des objets et fabriquer des outils rudimentaires servant à chasser des proies on estime qu'ils sont aussi avancés que l'été homo habilis et il est possible qu'au cours des prochains millénaires les zéosapiens puisse former des civilisations proches de celles des humains nous voilà arrivé au bout de notre voyage cette incroyable planète sauvage et étonnante abrite une faune prenant des formes aberrantes comme le fait qu'elle soit dépourvue dieu leur sens reposant presque uniquement sur l'écolocation et la vision infrarouge des tâches bioluminescentes parsèment la peau des créatures de darwin 4 c'est un caractère partagé entre la plupart des organismes de la planète ce qui donne un spectacle nocturne époustouflant et c'est possiblement un moyen de communication sur darwin 4 épilogue wayne douglas barlow ce nom ne vous dit peut-être rien mais vous avez sûrement déjà dû voir le fruit de son travail au cinéma il s'agit d'un artiste américain spécialisé dans les illustrations de science fiction et de fantastique et l'auteur de cet excellent ouvrage qui est expédition sorti en 1990 et qui est à l'origine de cette vidéo le livre a ensuite été adapté dans le documentaire alien planet en 2005 souvent comparé à jérôme bosch il imagine aussi bien les enfers que les mondes du passé ou comme nous l'avons vu les mondes extraterrestres l'artiste travaille aussi pour le cinéma en conceptualisant les créatures de plusieurs films comme pacific rim d'ailleurs nul autre que james cameron a fait appel aux talents visuels de wayne barlow pour conceptualiser les organismes de avatar qui peuple pandora son ouvrage expédition bouleverse notre vision de la vie extraterrestre à mi-chemin entre arts visuels et sciences naturelles c'est une pierre angulaire de la biologie spéculative cet exercice de penser qui consiste à imaginer des formes de vie plausible personnellement j'ai découvert l'univers de wayne barlow avec le documentaire alien planet lorsque j'étais plus jeune depuis j'ai toujours eu un faible pour la biologie spéculative imaginant des formes de vie plausible sur notre planète ou ailleurs dans l'univers plusieurs oeuvres traitent de cette thématique mais elles sont assez rares je vous encourage donc vivement à découvrir le travail de wayne barlow et son livre expédition qui a d'ailleurs fait l'objet d'une traduction française merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que le voyage vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la partager et à la commenter ainsi que de laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne en activant bien la cloche si ce n'est pas encore fait et pour celles et ceux qui souhaitent soutenir la chaîne un compte u-tip est désormais disponible le lien est dans la description moi je vous dis portez vous bien et à la prochaine